Thierry, bonjour. Bonjour à tous. On est toujours à Barcelone. 10 000 inscrits cette année, ça devient très impressionnant, ce congrès européen qui a dépassé le congrès américain. Tu as décidé de nous parler d'hypertension portale et éventuellement de conduite à tenir qui pourrait se simplifier si on observe des règles bien précises. Absolument. D'abord, en préambule, une étude américaine sur des centres de référence qui ont montré sur une période de plus de 5 ans que 13,5% des cirotiques saignent et parmi eux, 35%, les hémorragies sont d'origine variqueuse. Cependant, deux points. Le premier, la fréquence des hémorragies digestives augmente par rupture de varice surfagienne mais la mortalité diminue. Ce qui me fait rebondir sur une deuxième étude qui est à peu près de même suivi chez une majorité d'hommes cirotiques qui présentent des saignements sur rupture de varice surfagienne sur plus de 140 000 patients à travers les Etats-Unis, montrant l'intérêt de proposer un TIPS soit en première intention après un premier saignement, soit lorsqu'il y a sauvetage, c'est-à-dire réintervention endoscopique avec difficulté pour arriver à faire cesser le saignement. Et ce dernier travail montre que l'on divise par 6 la mortalité immédiate, que d'autre part, on a environ les mêmes complications de sepsis et d'encéphalopathie hépatique, c'est-à-dire que le TIPS n'augmente pas l'encéphalopathie hépatique et bien sûr, on diminue également la durée d'hospitalisation. Donc en gros, une endoscopie diagnostique pour hémorragie, rupture de varice, traitement endoscopique ou pas, en cas de récidive, c'est directement le TIPS ? Voilà, donc en dehors des ligatures et des tamponnements d'ésophage, il est préférable d'envisager un TIPS dans un centre capable de mettre des TIPS. Plutôt que de répéter sans arrêt des endoscopies thérapeutiques qui risquent d'augmenter la mortalité. Absolument. Thierry, merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501